Nous vivons sur un planète de 7 millions de personnes et nous devons commencer à voir nous-mêmes en partie du landscape, pas quelque chose qui est séparé. La grandeur de la Terre pour moi est surtout représentée par des choses qui nous dépassent, par des volcans, par des forêts immenses, par cette mangrove. On la retrouve principalement dans la nature. C'est la nature qui aurait pour moi donné naissance à l'art. Dans beaucoup de mes travaux, la nature commence à apparaître plus en plus. Et automatiquement, le message devient de penser à des villes plus sostenibles, de vivre en plus simple. quand je peins sur l'herbe, ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, il y a l'écosystème qui reprend, les fleurs qui reviennent, les papillons qui se posent sur ma fresque, les fourmis qui refont leur fourmilière. et c'est vraiment intéressant de voir comment la nature reprend très très rapidement les droits sur la trace que j'ai laissée. C'est l'heure que j'ai laissé. Je pense que avec mes murs, je peux donner des voix à des places qui ne peut pas avoir des plateformes pour pouvoir atteindre. C'est l'heure de comprendre qu'il y a des personnes qui devraient laisser quelque chose. L'art est un moyen d'enverser cette éédité. Si vous comprenez l'importance de la nature, si vous comprenez l'importance des creatures qui vivent depuis mille ans et qui sont maintenant dursus parce qu'on nous, vous comprenez que nous perdons cette harmonie. Let's go back into harmony. Let's get into harmony. It just sounds better, it looks better. We need nature to survive. Nature doesn't need us. We need it.